bonjour dans cette vidéo je te propose de voir tout le cours sur le chapitre symétrie centrale l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants du chapitre plus précisément on reverra rapidement ce que c'est qu'une symétrie axiale puis on définira la symétrie centrale et on verra comment construire le symétrique d'un point on parlera également des propriétés de la symétrie centrale et on finira par centre de symétrie et axe de symétrie pour préparer un contrôle il te faudra également t'entraîner en faisant des exercices pour cela je te conseille de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos dans lequel tu trouveras plein d'exercices sur le thème de la symétrie centrale en tout cas pour le cours c'est parti commençons par définir les symétries on va rappeler très rapidement comment fonctionne la symétrie axiale qui n'est pas la centrale justement pour ne pas confondre avec cette nouvelle symétrie centrale alors la symétrie axiale comme son nom l'indique c'est une symétrie par rapport à un axe et on dit que deux figures sont symétriques par rapport à une droite donc cet axe c'est une droite si elle se superpose lorsque je fais un pliage le long de cet axe le long de cette droite on le voit ici avec l'exemple où les deux images se superposent parfaitement lorsque j'effectue le pliage dit en langage mathématique on le voit avec cette deuxième figure on a là donc deux tortues qui sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite d si je prends plus précisément un point m et que je vais chercher son symétrique m prime par rapport à la droite d et bien cela signifie que le segment m m prime est perpendiculaire à la droite d mais ce n'est pas tout en plus les points m et m prime sont à la même distance de la droite d ça signifie en fait que la droite d devient la médiatrice du segment m m prime là qu'est ce que j'ai fait j'ai défini quasiment enfin même pas quasiment j'ai défini la médiatrice d'un segment donc quand on fait une construction d'un point par symétrie axiale et bien l'axe devient la médiatrice du segment formé par un point et son symétrique alors ça c'est la symétrie axiale qu'est ce que c'est que la symétrie centrale là attention terminer le pliage on ne parle plus de pliage mais on parle plutôt d'un demi-tour on va faire tourner la figure autour d'un point autour du centre de symétrie symétrie centrale donc quand on parle de centre on parle bien d'un point et non plus d'une droite comme pour la symétrie axiale donc on entre notre point qu'il faut définir au départ qui est donc le centre de symétrie celui avec lequel on va travailler on a notre figure de départ et on va effectuer un demi-tour autour de ce point on le voit ici dans l'exemple où j'effectue un demi-tour et je me retrouve la tête à l'envers de l'autre côté du point de l'autre côté du centre de symétrie mathématiquement comment se construit une symétrie centrale et bien avant de rentrer dans les détails on peut déjà regarder notre notre petite construction on va la refaire pour comprendre comment ça marche tu vas voir c'est pas très compliqué en tout cas ici j'ai un point m et son symétrique m' par rapport à o donc o c'est ici le centre de symétrie alors que dit la propriété elle nous dit que dire que le point m' est le symétrique de m par rapport à o et bien cela signifie que o est le milieu de mm prime tu te souviens tout à l'heure on avait parlé de médiatrice pour la symétrie axiale et bien là on va parler de milieu pour la symétrie centrale dès que tu as construit un point et son symétrique par rapport à par rapport à un point o par exemple et bien o devient le milieu du segment formé par le point et ce symétrique et ça c'est tout le temps vrai alors concrètement comment on va faire et bien on va effacer tout ça on va placer un point o qui est notre centre de symétrie et on va placer un point m et je voudrais construire le symétrique de ce point m par rapport à o voilà donc mon point o qui est le centre de symétrie voilà mon point m et je voudrais construire le symétrique de ce point m par rapport à o alors si on se rappelle de la définition de base qui nous dit que ça correspond à faire un demi tour autour de o et bien si j'ai ici le point o et que j'effectue un demi tour autour de o je vais me retrouver par ici dans cette zone là alors plus précisément où c'est ça la question pour cela et bien on va le construire en deux temps ce symétrique m prime m prime donc c'est son nom on va déjà commencer par tracer la demi droite d'origine m et qui passe par o pourquoi parce qu'on a vu tout à l'heure que le centre de symétrie va devenir le milieu donc forcément les trois points seront alignés ça c'est essentiel donc je commence par tracer la demi droite d'origine m donc la demi droite mo et je prolonge de l'autre côté on sait pas trop donc je prolonge un petit peu de l'autre côté voilà je sais déjà que mon point m prime il est sur cette demi droite sans doute par ici pourquoi puisque o va devenir le milieu ce qui signifie que la longueur om sera égale à la longueur om prime donc il faut que je mette le point m prime à la même distance de o que le point m et bien pour cela il y a deux solutions soit on effectue une mesure soit on utilise le compas en général les profs de maths aiment bien qu'on utilise le compas pour effectuer ses constructions parce que c'est propre il ya un trait fin et une intersection tu vas le voir tout de suite alors on va utiliser le compas et donc c'est pas oui parce que pour reporter des longueurs le compas c'est très pratique et donc je vais déjà prendre la longueur om donc la distance du point o au point m voilà et je vais donc la reporter de l'autre côté de o de l'autre côté je vais tracer donc un petit arc de cercle voilà qui est fait qui me donne et bien précisément la position de mon point m prime voilà le point m prime se trouve ici à l'intersection de ma demi droite et de l'arc de cercle je peux noter son nom ici j'ai m prime et on peut également codé c'est pas inutile ça peut servir dans certains exercices le fait que la longueur mo est égale à la longueur om prime voilà comment on construit le symétrique d'un point si tu as compris ça c'est déjà énorme parce que si tu as construit si tu as compris comment construire le symétrique d'un point tu as compris comment construire le symétrique de deux points c'est pareil il suffit de le faire deux fois ou de trois points ou de quatre points donc ce qui signifie que tu as compris comment construire le symétrique d'une figure admettons alors je là je le fais à main levée donc évidemment c'est des constructions qu'il faut faire proprement mais c'est juste pour te montrer si tu veux le voir précisément je t'invite à cliquer sur le lien j'ai fait des constructions de figure donc admettons que tu es un nouveau alors je vais effacer peut-être voilà comme ça on s'embrouille pas admettons que tu es un nouveau point o qui est centre de symétrie et puis on te donne un triangle un triangle abc donc je répète je ferme un levée vite fait abc et tu voudrais construire le symétrique de ce triangle abc par rapport à o mais c'est quoi un triangle un triangle c'est trois points c'est formé par trois points donc si je veux construire le symétrique du triangle abc qu'est ce que je vais faire je vais faire le symétrique de a le symétrique de b et le symétrique de c et ensuite eh bien je relierai tout simplement pour avoir mon triangle symétrique donc ça va donner en gros quelque chose comme ça j'ai utilisé une autre couleur pour tracer les demi droites donc le symétrique de a bah je vais commencer par tracer donc une demi droite qui passe par par o d'origine a et je vais reporter cette longueur de l'autre côté j'obtiendrai donc le point a prime puis je fais pareil pour le point b prime je reporte la mesure là j'aurai b prime et je fais pareil pour le point c'est prime je reporte la mesure et là j'aurai c'est prime donc on aura à chaque fois le point au qui est le milieu d'un point et sont symétriques donc ici j'ai a o qui est égale à o a prime donc cette longueur égale cette longueur j'ai b o qui est égale à ob prime cette longueur égale à cette longueur et j'ai c o qui est égale à oc prime donc j'ai cette longueur qui est égale à cette longueur eh bien mon triangle symétrique je pense que tu le vois il suffit donc de relier les trois symétriques donc ici ici et ici voilà eh bien là j'ai le triangle a prime b prime c prime symétrique du triangle a b c par rapport au point ou alors ça c'est très schématique c'est juste pour te montrer je le répète il vaut mieux voir dans les détails cette vidéo mais je peux pas tout expliquer dans la vidéo de cours sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps déjà comme ça elle est assez longue tu l'as remarqué allez on efface et puis on va passer maintenant aux propriétés de la symétrie centrale propriété de la symétrie centrale eh bien on en a six on va le voir on va s'attaquer par la première alors qu'elle est la première pour nous mais il n'y a pas de numérotation spécifique pour ces six propriétés dans ton cours ça sera peut-être dans un ordre différent bref ça n'a pas d'importance en tous les cas nous on va commencer par les droites la première propriété nous dit que quand tu traces le symétrique d'une droite par rapport à un point eh bien t'obtiens une droite qui lui est parallèle on le voit ici sur cette petite construction la droite de départ est parallèle à la droite symétrique on dira que deux droites symétriques sont parallèles ce qui permet d'enchaîner très simplement avec la deuxième propriété imagine que tu aies trois points qui soient alignés et par un quatrième point tu traces leur symétrique eh bien tu vas obtenir trois symétriques qui sont également alignés on le voit ici il suffisait juste pour le prouver de mettre les points sur une droite forcément puisque une droite a pour symétrique une droite parallèle eh bien forcément on retrouve donc tous nos points alignés également sur une droite donc ils sont également alignés on dira que les symétriques de points alignés sont des points alignés et pour le segment le segment qu'est ce que c'est le segment c'est un morceau de droite on a juste coupé à gauche et à droite on a jeté une partie ce qui signifie que la première partie de cette troisième propriété tu la connais déjà bien forcément on le voit ici deux segments symétriques sont également parallèles comme pour les droites mais en plus et ça c'est très important et ça servira beaucoup dans les exercices deux segments symétriques ont la même longueur je l'ai codé également ici sur cette petite construction donc une double propriété pour les segments parallèles et de même longueur passons au cercle qu'en est-il de deux cercles symétriques et déjà comment pourrait-on faire pour construire le symétrique d'un cercle et bien si on veut construire le symétrique d'un cercle on commence par construire le symétrique de son centre et après eh bien on va garder le même rayon que le cercle de départ on le voit là on a deux cercles qui sont symétriques par rapport à un point et du coup on a la propriété qui nous dit que deux cercles symétriques ont le même rayon c'est comme ça qu'on les a construits et qu'en plus les centres de ces deux cercles sont symétriques l'un de l'autre puisque là également c'est par ça qu'on commencera pour construire deux cercles symétriques si on va un peu plus loin avec des grandeurs et qu'on parle d'angle je pense que tu doutes du résultat c'est assez simple puisque lorsque je fais une symétrie je fais un demi tour autour d'un point donc la figure n'est pas vraiment déformée elle n'est pas étirée elle n'est pas agrandie elle n'est pas réduite elle est vraiment juste tournée et bien ça signifie que deux angles symétriques ont la même mesure on le voit ici avec ces deux angles donc qui mesure la même chose et enfin on peut parler d'air également et ça c'est aussi une propriété qui peut servir dans les exercices qui nous dit que lorsqu'on a deux figures qui sont symétriques et bien ces deux figures ont la même air là aussi on pouvait s'en douter puisque le demi tour ne va pas ni agrandir ni réduire la figure on la garde à l'identique elle est juste tournée dans l'autre sens ce qui fait que quand on va faire le calcul de l'air et bien on retrouvera la même chose pour les deux figures et on va terminer par parler d'axes de symétrie et de centre de symétrie alors attention pendant un petit moment on va de nouveau revenir sur la symétrie axiale mais de toute façon dans ce chapitre les deux symétries sont liées et tu trouveras des exercices où tu auras à construire une symétrie par rapport à un axe et une autre par rapport à un centre donc il faut être vigilant et bien distinguer les deux cette notion de pliage pour la symétrie axiale et la notion de demi tour pour la symétrie centrale et on va retrouver ça justement dans la définition d'un axe de symétrie et d'un centre de symétrie la question est maintenant de savoir est ce qu'une figure une figure donnée comme celle ci possède un axe de symétrie ou un centre de symétrie ou les deux ou plusieurs axes alors par contre une figure ne peut posséder qu'un seul centre par définition on comprend bien que le centre quand on parle du centre de la salle il n'est pas à différents endroits il est à un endroit donc c'est pareil pour le centre de symétrie donc commençons par parler de l'axe de symétrie cette figure ce coeur possède un axe de symétrie il est marqué ici tu le vois par cette droite c'est l'axe de symétrie et on dira qu'une droite est un axe de symétrie à condition que lorsque je fais un pliage le long de cette droite et bien les deux parties de ma figure se superposent parfaitement on le voit ici les deux parties de mon coeur se superposent parfaitement et bien on dira oui ici ce coeur possède un axe de symétrie on comprend bien que ça ne marche qu'une seule fois si je le pliais comme ça on voit bien que ça ne marche plus et que il n'y a pas moyen de faire un autre pliage de façon à ce que les deux parties de la figure se superposent ce qui fait que le coeur ne possède qu'un seul axe de symétrie regardons maintenant une figure qui possède un centre de symétrie alors voilà une figure qui possède un centre de symétrie on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça marche il est marqué ici ce centre de symétrie et je le répète pas la peine d'en chercher deux au mieux elle en possède un alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser cette figure sur le tableau et on va marquer tout le tour de la figure avec le feutre je le fais en aparté et on affiche ça voilà donc ma figure je les dédoubler sur le tableau car la définition pour définir un centre de symétrie on a besoin de faire un demi tour complet de la figure et de vérifier qu'elle se superpose avec elle même c'est comme ça qu'on définit un centre de symétrie un point est un centre de symétrie d'une figure lorsqu'on effectue un demi tour autour de ce point eh bien je retrouve ma figure qui se superpose avec elle même alors on va le faire ce demi tour je vais donc poser ici ma figure bien aligné avec la trace du contour que j'ai fait au tableau j'ai ici donc le centre de symétrie je vais appuyer et je vais faire un demi tour complet de ma figure alors ça efface un petit peu la figure de base mais c'est pas grave tu vas quand même voir que ça marche à peu près j'ai un petit peu bougé voilà enfin en tout cas on constate bien qu'en effectuant ce demi tour eh bien on retrouve ici totalement notre figure qui se superpose avec la figure de départ je refais encore un demi tour pour bien te montrer ça va encore plus effacer ma figure mais c'est pas grave voilà donc pareil je la replace à peu près parce que problème c'est que en faisant le demi tour je bouge un petit peu le centre enfin voilà en tout cas on constate que ça marche bien ça se superpose bien avec la figure de départ c'est comme ça qu'on définit le centre de symétrie il faut qu'en effectuant un demi retour complet elle se superpose avec elle même cette séquence est terminée